– C'est ça le principal problème. – Comment on peut les virer, ces gens de la justice ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ? Parce que c'est honteux quand même ce qui se passe, de voir des juges corrompus comme ça. Tout le système, là j'ai le sentiment que c'est l'administration judiciaire qui est dans son ensemble. Alors il faut intervenir quoi ? Sur la ministre ? Mettre la pression à la ministre peut-être ? – Il faut envisager des réformes institutionnelles sérieuses. Il faut que les procureurs généraux soient élus. Et il ne suffit pas d'être élus. Le problème ce n'est pas seulement l'art et la manière d'accéder à telle ou telle fonction. Le problème c'est quelles procédures pour sortir rapidement du système les chauffards. Quand quelqu'un roule à 250 km heure sur l'autoroute, on ne le laisse pas faire. Eh bien c'est ce qui se passe tous les jours dans la justice malheureusement. Vous avez une affaire absolument invraisemblable qui se passe au Mans. C'est une femme qui entre par effraction dans un parking souterrain avec quelques outils pour faire des dégâts. Et elle se précipite sur une voiture toute neuve, une belle petite voiture, je crois que c'était une Audi décapotable. Elle la casse. Elle la casse, elle a des coups de marteau partout, elle déchire la capote. Elle détruit la voiture. 8000 euros de dégâts sur la voiture. Alors, elle est, comment dire, elle est confondue assez rapidement parce qu'il y a des caméras de surveillance. Elle n'est pas confondue parce qu'elle est défavorablement connue des services de police. Non, c'est le contraire. Elle est, elle exerce, c'est une personne qui était présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers. Ah oui. Elle s'amuse à aller détruire des voitures dans les parties. Elle est allée détruire une voiture parce que c'était la maîtresse de son mari ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Et donc, elle casse une voiture, ça coûte 8000 euros. Et c'est, alors le procureur de la République du Mans dit, non, on ne va pas engager une procédure pénale, c'est une affaire entrepartie. Et de toute façon, les dégâts ont été payés, pas par la personne qui a cassé, par la compagnie d'assurance, c'est-à-dire par vous et moi. Voilà comment ça se passe en France. Une personne, parce que les magistrates, présidentes de chambre à la cour d'appel d'Angers, vient dans un parking souterrain détruire une voiture, pas de poursuite pénale, pas de poursuite disciplinaire. Et moi, en ce qui me concerne, parce que je dérange en travaillant sur le dossier bourrage ou tel ou tel dossier, on vient inventer des procédures pénales à mon encompte, pour pouvoir ensuite, de manière illégale, me placer sous contrôle judiciaire et m'interdire d'exercer la profession d'avocat. Ce n'est pas la seule procédure que j'ai. J'ai en tout quatre procédures, trois autres procédures qui ont été montées de toutes pièces, qui sont en cours. Avec des pièces falsifiées, on fait des copies d'écran au niveau du procureur, on efface ces dates qui ne permettent pas de poursuivre. On efface des mentions sur les copies d'écran pour pouvoir faire marcher la procédure. C'est la fraude institutionnelle. La France est un pays de faussaire, malheureusement. Mais là, c'est vraiment pourri, parce qu'au niveau procureur, on n'imagine pas un procureur. C'est quand même celui qui va, entre guillemets, poser les inculpations, qui va décider de ce qu'on poursuit. Si on poursuit, on ne poursuit pas. C'est bien ça. Donc c'est très important, le procureur. Et ces gens-là sont pourris. Malheureusement, il y a pas mal de difficultés, et on s'aperçoit. Il y a beaucoup de difficultés. Il me souvient d'une affaire dans laquelle le fils d'un juge d'instruction était dans le trafic de stupéfiants. Alors vous imaginez, vous êtes un avocat, vous êtes informé que le fils du juge d'instruction est dans le trafic de stupéfiants. Vous venez défendre quelqu'un, il ne sera pas mis en examen, parce que vous allez expliquer à la juge d'instruction que son fils est dans le trafic de stupéfiants mis en cause une première fois. Ça s'arrange plus ou moins. Il recommence. Il y a vite une jeune femme à passer la nuit au domicile de sa mère. Le matin, la jeune femme de 23 ans, on la retrouve décédée. Mais on en est là. On en est là. Et le procureur de la République, il y a 5h du matin, avant que la police arrive, vient faire le nettoyage dans l'appartement pour éviter que la situation soit trop dramatique. On en est là. C'est le fils d'un juge d'instruction célèbre dont on a parlé il y a quelques années et qui aujourd'hui est décédé. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Alors, bien entendu, celui qui vient demander l'application des règles de droit, des règles de procédure, passe pour un gêneur. On n'est pas dans une situation normale. On est dans une situation tout à fait anormale et spéciale. Voilà. Nous, c'est pour ça. La situation justice pour Saïd, le collectif justice pour Saïd, également. On appelle tout le monde à venir soutenir Maître François D'Angléant. Parce qu'on ne peut pas laisser la justice, entre guillemets, empêcher les bons avocats de faire leur travail. Voilà. On a le droit de se faire représenter par qui on a envie. Jusqu'à preuve du contraire, Maître D'Angléant, il a travaillé dans beaucoup d'affaires jusqu'à présent. Il a gagné beaucoup de procès. Je ne vois pas ce qui dérange aujourd'hui. Venez un maximum. Faites tourner l'information. On ne peut pas laisser passer quelque chose comme ça. D'autant plus, dans le cas qui nous concerne, c'est l'avocat. C'est l'avocat, pour l'instant, on va dire encore, c'est l'avocat de Nathalie Potignon-Bourrarrache. Donc tous les gens qui soutiennent Nathalie et qui sont sur Paris, rendez-vous à chaque fois que vous pouvez. Et au Palais de Justice, demain, c'est à 8h30, c'est ça ? Demain, c'est à 8h30, c'est au Palais de Justice de Paris. C'est au Palais de Justice de Paris, 410 Boulevard du Palais. Et il faut se diriger vers le point Z, monter au deuxième étage. Et c'est une salle, Jean-Vaçonne, une toute petite salle, dans laquelle, bien évidemment, les choses se passeront de façon anormale et spéciale. J'ai fait l'appel sur la page Justice pour Saïd officielle. Donc vous pourrez retrouver l'adresse sur Facebook. De toute façon, on va la répéter au cours de la soirée. On va faire une petite pause. La régie, elle est prête. Voilà, donc on fait une petite pause et on revient juste après à vous, la régie. Voilà, donc de retour, après la petite pause, toujours sur la libre antenne. On est avec Larasia, donc Cauchemar. Et il y a Vosser qui vient de nous rejoindre. Ça va, Vosser ? Ça va bien, toi ? On reçoit à tout le monde. Donc, bon, bah, toujours sur cette affaire bourrarrache, quoi. Toi, t'as aussi des éléments à nous apporter. Parce qu'il y a eu, on va dire qu'il y a eu du changement aussi du côté de, comment on pourrait dire, la défense. Effectivement, donc, on a pu, on a vu avec maître d'Angléans, donc, que là, il a des problèmes qui l'empêchent d'exercer. Donc, en fait, l'avocat, donc, qu'on avait choisi pour l'affaire, donc, qui est lui, aujourd'hui ne peut plus s'occuper de cette affaire-là. Ce qui fait qu'on reste, on reste pour l'instant sans avocat. On reste pour l'instant sans avocat, mais bon, on ne va pas rester comme ça pendant très longtemps. C'est-à-dire que si, dans les semaines qui viennent, on n'a pas de nouvelles concernant son affaire et qu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, à ce moment-là, on fera en sorte de prendre un nouvel avocat pour, justement, être prêt pour le procès qui aura lieu en mars. Le procès a lieu en mars, ça y est, il y a la date qui est fixée ? Logiquement, c'est fin mars qu'il a... Je crois que c'est le 24 ou quelque chose comme ça, on va... Non, non, c'est ça. Excusez-moi. Bref, le temps qu'il cherche, la date. Donc, le procès, pour qu'on soit prêt pour le procès, donc, il nous faudrait effectivement un avocat. On n'a pas le... c'est quoi, alors ? Du 17 au 26 mars. Du 17 au 26 mars, d'accord. À Bobigny. À Bobigny. Aux Assises. Aux Assises, ouais, donc, pour, bon, déjà, pour ce jour de procès, on attend du monde, sachant que nous, on sera en nombre ce jour-là. On aura donc réuni non seulement les gens du collectif, mais aussi les gens de notre réseau. Donc, on aura une équipe sérieuse qui sera présente pour, justement, se mobiliser par rapport à cette affaire et faire en sorte qu'il y ait du bruit. Soutenir. Voilà. Et donc, pour l'instant, on reste sans avocat. À partir de là, si des avocats veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter. Sinon, comme on vous a dit, si on reste sans avocat pendant plusieurs semaines, là, au début de l'année, on prendra un avocat d'office. Mais c'est quoi les nouveautés, alors, par rapport à cette affaire ? Parce que tout à l'heure, on en a parlé, qu'il y avait eu, bon, on a relaté un peu les éléments, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu une autopsie visiblement pratiquée par un médecin qui n'était pas médecin légiste, qu'il n'y ait pas une reconstitution, toutes les personnes, visiblement, en tout cas, ou ayant prétendument participé, en tout cas, ne sont pas incriminées. Il semble qu'il y en ait que quelques-unes qui sont incriminées, mais pas tout le monde. Il y a même le cas d'une jeune fille, je crois, à qui on a passé un coup de téléphone de son portable, et qui n'a même pas été cité, rien du tout. Alors que c'est son téléphone qu'a été utilisé, visiblement, pour appeler les autres personnes. Exactement. Donc on trouve étrange que les avocats précédents n'aient pas soulevé tous ces points qui, à nous, en tant que simples citoyens, nous semblent évident que ce sont des points à relever dans le dossier, mais pas eux. Donc, c'est pour ça qu'on veut prendre un avocat pour Mme Poutignon. Parce que ça aussi, c'est qui qui a géré cette affaire d'avocat ? Parce que moi, j'avais entendu au départ, j'ai vu, il y avait qui ? Karim Achoui ? Il y a eu des ténors, il y a eu Dupont-Moretti, même, à un moment donné, qui s'est occupé de... Non, 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 non. Actuellement, donc, Maître Cochin représenterait une personne de la famille Bourrarrache, voilà, donc on ne sait pas son nom encore. Elle a refusé de transmettre le dossier à Maître D'Angléans pour cette raison. Expliquez-nous, c'est-à-dire qu'il y a deux procédures qui sont allées, c'est ça ? Il y a deux avocats, il va y avoir deux avocats. Deux avocats parce qu'il y a une personne qui s'est portée partie civile de la famille de Saïd, c'est ça ? Voilà, exactement. D'accord. Et donc, cet avocat, il ne souhaite pas travailler de concert avec l'avocat de Nathalie, enfin, avec François D'Angléans ? Alors, c'est compliqué. C'est très compliqué, voilà. Nous, la Razia, quand on est arrivée, quand on a voulu soutenir Nathalie, on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas auparavant et qui soutenaient Nathalie et qui, par la suite, ont arrêté de la soutenir pour différentes raisons. C'était vraiment Dallas, c'est le cas de le dire. Et jusqu'à présent, il y a encore des remous de ces histoires. Oui, oui. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour que la justice soit faite pour Saïd et que Nathalie ait un avocat, un bon avocat, si possible, qui la défende au jour du procès et qui défende la mémoire de son mari. Saïd est quand même mort dans cette affaire, la cause de son mari. Il est mort et au lieu de partir dans des guéguerres, de parler d'histoires inintéressantes, on ferait mieux de tous s'unir pour faire en sorte que justice soit faite, en tout cas. Ou en tout cas pour montrer que nous, on n'est pas d'accord. On trouve que les choses vont trop lentement et qu'il y a des points essentiels qui n'ont pas été soulevés par la justice. Voilà. Et alors, c'est quoi ces points essentiels ? Fais-nous... Est-ce que tu peux... On a évoqué tout à l'heure, mais il y en a d'autres, ça semble-t-il, non ? Principalement, c'est ce qu'on a énuméré tout à l'heure, quand même. C'est quand même déjà assez grave en soi. C'est suffisant. Voilà. Mais là, par exemple, c'est quoi l'état du dossier ? Il y aura donc le procès. La première audience, on va dire, tu me dis, fin mars. Oui. Mais avant, d'ici là, le juge, il a prévu quelque chose ? Des confrontations, des nouveaux témoins, des... Voilà, ma connaissance. Non, reconstitution, toujours pas. Enfin, il n'y a rien. Non, non. On n'est pas avocat, donc imagine-toi. Il va quand même aller au procès sans tout ça, quoi. Sans tous ces éléments-là. Ça risque d'être... Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je sois, j'ai envie de dire, un peu bâclé, ce procès ? Ça risque d'être... C'est ce que devait... Maître d'Angléans, à la base, devait demander à ce que l'affaire soit jugée dans notre tribunal, parce qu'il estimait que l'affaire ne risquait de pas bien se dérouler à Bobigny, en fait. Ah oui, ce tribunal de Bobigny qui va être très impliqué souvent dans... C'est-à-dire des dysfonctionnements réguliers. Et donc là, donc, oui, parce qu'on arrive, j'ai envie de dire, mars, c'est quasiment après-demain, quoi. Il n'y a que... Ils sont... Alors, tu nous as rappelé tout à l'heure les faits inculpés pour homicide volontaire avec... Comment dire ? Ayant entraîné à la mort sans... Ils ont des intentions de la donner avec menace, avec arme, avec usage, menace ou usage d'arme, voilà. Alors qu'en vérité, son corps a montré des traces d'armes, voilà. Il était, voilà, des blessures de partout, tu vois. Voilà, exactement, sur tout le corps. Sur tout le corps. Bon, il s'est fait complètement... Il a littéralement lynché, comme on dit, quoi. Donc, les faits parlent d'eux-mêmes, en réalité. Alors, on pourrait... Il y en a qui ne veulent pas parler de crime, etc. En parlant... Si on parle, nous, de notre point de vue perso... Au nom de la rasia, etc. On constate, nous, qu'il y a eu un crime. Donc, il y a eu... On peut... Si certains ne veulent pas appeler ça un meurtre, on peut oser parler de meurtre, vu les faits. C'est-à-dire que, tant que ce n'est pas jugé, on ne peut pas... C'est ça, le problème. Le problème, c'est ça. Le point de vue juridique... C'est que, maintenant, si on devait faire des parallèles, c'est-à-dire... Si on devait faire... Si ça avait été une victime juive... D'accord ? On va rentrer, on va mettre les pieds dans le plat direct. Si ça avait été une victime juive, est-ce que ça serait passé comme ça ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Oui. Eh bien, à ce moment-là, il faut prendre des situations et puis faire des comparaisons. Voilà. On fait des comparaisons, OK ? Sur des faits qui ont existé. Donc, concernant Saïd, on en a parlé pendant quelques jours dans les médias, 2-3 jours, mais très brièvement. Et puis, on a zappé. OK ? Personne n'en a pu parler après. Les hommes politiques ne sont pas... Aucun homme politique ne s'est déplacé. Il y a eu... Et puis, jusqu'à aujourd'hui, encore, personne n'en parle, si ce n'est nous, OK ? Méta TV qui nous donne la parole. Donc, nous, la Razia et puis le collectif Justice pour Saïd. D'accord ? Sinon, personne n'en parle aujourd'hui. Pourtant, justice n'a pas été faite. Il y avait Robert Ménard, il faut le souligner, à l'époque, qu'on avait parlé à Éric Besson dans une interview à une télé. Aussi, c'est vrai. C'était un des rares à lui avoir évoqué ce débat de la Fembroire. Aussi, c'est vrai. Mais bon, ce sont des petits... Oui, mais eux, ils en ont parlé d'une certaine manière, d'un certain angle de vue. Ce n'est pas on donne la parole à quelqu'un ou bien on pose une question. Eux, ils ont un point de vue, ils ont un parti pris. D'accord ? Donc, mais sinon, c'est des articles qui sont plus récents. Parce que, par exemple, l'article du Monde, c'est en réaction notamment à notre clip. Voilà. Donc, le clip et puis la suite des événements jusqu'à aujourd'hui, qui a fait qu'on a relancé l'affaire et qu'on en entend plus parler aujourd'hui. Et qu'il y a pas mal de gens qui sont solidaires, notamment, on peut le voir, par rapport à tous les adhérents sur la page Justice pour Saïd, la page Facebook. Les gens qui ont fait des dons... Il y a combien de personnes sur cette page ? Je ne sais plus exactement. Plus de 6 000, puis de 7 000, un truc comme ça. Bref, un grand nombre de personnes. Pour nous, c'est un grand nombre de personnes. Pour certains, ça pourrait paraître dérisoire, mais pour nous, c'est un soutien important. Donc, si on devait faire une comparaison, par rapport au traitement médiatique qui est fait sur les affaires dites d'antisémitisme, on voit qu'il y a une grosse différence lorsqu'il s'agit d'affaires touchant des musulmans. Des musulmans. Là, il s'avère qu'en plus de ça, ce sont des juifs qui s'en prennent à un musulman. Alors, il faut... C'est avéré, ça, qu'ils ont des liens avec Dan Levy ? Ou c'est de la supposition ? C'est par rapport à certaines fréquentations, d'accord ? Et puis, certaines présences à certains endroits, etc. À des moments donnés, qui font... Donc, des liens, quoi. On peut dire qu'il y a des liens, d'accord ? Qu'il y a des liens. Mais si on regarde maintenant... Si on regarde l'affaire de Saïd, son crime, enfin, son meurtre, parce que nous, on appelle ça un meurtre, on voit dans quelles conditions ça a été fait. On voit bien que derrière ça, les motivations qui ont poussé à ça ne sont pas simplement une volonté d'une revanche sur le refus de nous laisser rentrer dans un magasin. Ce n'est pas que ça. Quand on s'acharne comme ça sur un individu, c'est qu'on a une véritable... Cet acharnement est nourri par une véritable haine. C'est la haine, le mobile, la motivation de l'acte, en soi, c'est la haine. Pour aller aussi loin, leur frapper la personne, tuer son chien, le taser, vider un chargeur à une gazeuse dans sa... Essayer de tuer son chien. Ouais, bon, essayer de tuer son chien, pardon, je me suis... Donc, comment... Vider une gazeuse dans sa bouche, etc. Pour ça, il faut vraiment, pour aller aussi loin, je veux dire, il faut vraiment être motivé par une certaine haine. Voilà. Ce n'est pas simplement parce que tu m'as dit... Tu m'as insulté que je vais réagir de la sorte. Donc, nous, maintenant, on peut faire un lien par rapport à d'autres affaires, à d'autres traitements médiatiques, concernant les affaires dites d'antisémitisme. Oui, et puis on en a une en ce moment, on en a une qui défraie la chronique, alors ça donne un bon vecteur. On parle donc de l'affaire par rapport à l'agression à Créteil, c'est ça ? L'agression à Créteil, bien sûr. En fait, il y a eu une double agression. Il y a eu un vieux qui s'est fait agresser, à un vieux juif, et après, il y a eu l'agression du couple. Oui. Voilà. Apparemment, par les mêmes personnes. Sachant que, surtout, ce qui est sûr, c'est que d'après témoignage direct de la première personne agressée, donc du... La personne âgée. La personne âgée juive agressée, donc d'après son témoignage direct, ce n'est pas pour antisémitisme qu'on l'a agressée. On n'a pas dit ça, le juif, il faut quoi que ce soit. On a simplement voulu le racketter, en fait, s'en prendre à lui pour essayer d'obtenir un quelconque bien. Bien sûr. Comme dans beaucoup d'affaires où ça se passe comme ça. À partir de là, donc maintenant, on nous parle de l'affaire de l'agression à Créteil. Et là, donc, il y a toute l'atrocité qui va avec le crime. Mais donc, de là à faire après un lien avec un crime antisémite, il faut pouvoir apporter les preuves. Il faut qu'on voit les preuves, là, comment... Qu'est-ce qui leur permet, sur quoi ils s'appuient pour donner cette version-là d'un crime antisémite ? C'est ça le truc. Alors, sur quels témoignages on s'appuie ? Est-ce que les personnes incriminées ont elles-mêmes avoué qu'elles avaient commis ce crime par antisémitisme ? Non, elles le nient. Donc maintenant, il va falloir prouver les choses. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Donc là, si on fait un parallèle, et j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire en réalité. Donc, dans ce parallèle qu'on peut faire entre l'histoire de Saïd et d'autres histoires dites antisémites, on voit bien qu'il y a une grosse différence. Sur le plan du traitement médiatique, sur le plan de la réaction politique, et sur le plan de la mobilisation générale autour de, justement, cet acte considéré comme antisémite. Bien que, j'ai quand même envie de dire qu'à l'aune de, justement, cette dernière affaire, ça prend de moins en moins dans le public. Même si on a mis, je veux dire, le paquet, Tavals, il vient l'Assemblée, machin, Tf1, tout ce que tu veux. Il n'y a plus, tu vois, par exemple, les gens ont quand même encore en tête, j'imagine, l'affaire du RERD. Et les fausses affaires aussi. On va y venir, on va y venir sur les fausses affaires, justement. D'accord ? Mais tout à fait, maintenant, là, je ne parle pas forcément du public, donc je ne parle pas du public, de la réaction politique. Oui, la réaction politique, c'est toujours la même. On pourrait, comment dire, on va y venir, si tu veux, à la réaction du public, et comment les gens, maintenant, aujourd'hui, prennent ce genre d'affaires en compte. Voilà. Prennent en compte ces affaires-là. Maintenant, le truc, c'est quoi ? On leur vient donc au parallèle. Donc, emballement médiatique, emballement politique, emballement général de toute la classe intellectuelle, on va dire artistique aussi, parfois, des gens qui se mobilisent autour de ces crimes atroces, antisémites. Et, dans beaucoup de cas, on s'est rendu compte que ces crimes dits antisémites n'étaient pas des crimes antisémites, et voire même pas des crimes du tout. Ouais, pas des crimes du tout. Malgré, et que sur, en fait, des fêtes qui n'étaient ni des crimes, ni des crimes antisémites, d'accord, ni des actes antisémites, ni des crimes en soi, il y a eu tout un emballement médiatique, politique, et, on va dire, de la classe bobo, parisienne, etc., qui s'est émue de ces atrocités. D'accord ? Donc, on va faire un petit récapitulatif historique. C'est intéressant. Ouais, si. Ouais, si ça te dit... Ah bah, allons-y, allons-y. On a un peu de temps, etc., donc, on va attaquer ce sujet-là. Ça commence, on va commencer en 90 par Carpentras. Ouais, la fameuse affaire des Carpentras. Carpentras, donc, Carpentras, c'était un système, pardon, un cimetière juif qui avait été profané. D'accord ? Donc, à l'époque, on avait accusé Le Pen. Au départ de l'affaire, oui. Ouais, ouais, on avait accusé Le Pen. Non pas lui-même d'avoir commis... C'est d'avoir déterré, parce qu'ils avaient déterré un corps, immolé un corps, etc. Non pas d'avoir... Le Pen lui-même, directement, d'avoir déterré le corps, mais d'avoir, par ses propos, poussé, on va dire, ou encouragé les gens, des gens, donc, à commettre, donc, des gens appartenant à l'extrême droite, et sûrement, donc, des gens qui le suivent, sous-entendus, à commettre ces actes, cet acte antisémite. D'accord ? Ouais, ça, bien sûr. Il avait accusé ça, même carrément, pendant la manifestation, vous avez fait une effigie d'un mannequin, avec marqué Le Pen dessus, et il l'avait brûlé, en fait, devant tout le monde. Oui, bien sûr. Et tout le monde avait vu le mannequin représentant Le Pen brûlé, et puis personne ne s'était offusqué de ça. Non. Si tu faisais ça, aujourd'hui, par exemple, avec Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, ou je ne sais pas qui, imagine-toi, tu vois. Quelles que soient les raisons, on ne fait pas des choses comme ça. Bien sûr. Et puis il y avait eu un... Surtout quand la personne qu'on incrimine n'est pas forcément le coupable. C'est comme aujourd'hui, maintenant, excuse-moi de t'avoir coupé la parole, c'est juste pour faire un parallèle aussi. Aujourd'hui, on porte les mêmes accusations sur qui ? Bah, Dieu donné Soral. C'est pareil. C'est un peu les nouveaux boucs émissaires, si j'ai envie de dire. À l'époque, c'est vrai qu'on a mis tout sur l'affaire Le Pen, mais rien n'est moins vrai que... Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, on ne peut plus se permettre de dire qu'on ne veut plus, en fait, diaboliser le FN en tant que groupe ou parti antisémite. Parce qu'aujourd'hui, on commence à lui donner de plus en plus d'audience. Et qu'on voit bien les accointances entre le FN et le sionisme. C'est nouveau, mais c'est vrai. Donc, on ne peut plus incriminer aujourd'hui Le Pen, qui d'ailleurs n'est plus à la tête du FN, d'antisémitisme, et de pousser à ça. Vu que Marine Le Pen n'a plus ce discours-là, on ne tient pas ce discours-là, on ne peut pas non plus incriminer de ça. Alors on incrimine d'autres personnes. Parce qu'il faut justifier justement que cet antisémitisme existe et il provient bien de quelque part. Et les raisons, enfin, de là où provient cet antisémitisme, selon les détracteurs, les accusateurs, etc., c'est de la parole de Diodoné et de Soral. Oui, bien sûr. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. D'accord, après, il y a les florissons, il y a les raies noires, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est plus sur la base de négationnisme, on va dire. Mais sur un discours de haine, on va dire, de propagation de haine, aujourd'hui, on va dire la haine contemporaine anti-juive, viendrait donc du discours de Diodoné et de Soral. En gros. Ça, c'est l'explication. Oui, oui, ça, c'est les jacubovides, etc., et d'autres personnes qui disent ça. Donc, à l'époque, en 1990, on accusait Le Pen d'encourager à des actes antisémites. Aujourd'hui, on accuse Soral et Diodoné de la même façon. On retrouve en fait les mêmes techniques. Sauf qu'à l'époque, pour ce qui est de Carpentras, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'enquête n'a pas pu aboutir. Et pourquoi elle n'a pas pu aboutir ? Parce que dans la même journée, il y a eu des allers-retours dans tous les sens. On a piétiné des preuves. Quand les policiers sont arrivés et même les journalistes pour constater, le trou de la tombe était carrément rebouché. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est les sangles ou bien certains appellent ça les tuyaux d'arrosage qui ont permis d'extraire la tombe, le cercueil de la tombe. D'accord ? Bien sûr. Voilà. Donc comme ils ont pu... Il faut juste rappeler qu'à l'époque même, le ministre, qui était Pierre-Jacques, était en déplacement, on va dire, dans le coin. Chose absolument pas prévue. Le ministre se déplace le jour même. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Donc il est présent sur les lieux le jour même. Donc il vient et les journalistes racontent ceux qui étaient présents en tout cas, que le ministre arrive avec toute son armada de flics qui avaient 200 journalistes présents sur place. Donc tout ce monde-là marchait partout, etc. Et que vous n'avez pas dit, mais c'est une scène de crime ça ? C'est donc évidemment affaire foirer tel délu. Enquête impossible. Donc on ne peut pas savoir qui a commis quoi que ce soit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'autour on voit des dalles cassées avec des inscriptions antisémites. Oui. Enfin des croix gammées. Puis des corps qui ont été sortis aussi des... Oui, c'était un corps en fait. C'est le corps de M. Germain. Un truc comme ça. Je n'ai pas noté le mot. Oui, c'est ça. Donc, en fait, enquête impossible. Parce qu'il s'avère que finalement, toute l'histoire n'était qu'une machination, une manipulation. Selon même... Là, je vais citer donc Jean-Yves Camus. Oui. D'accord ? C'est lui qui a tenu ses propos-là dans une vidéo. D'accord ? Une affaire montée de toutes pièces, un complot, une machination. Oui, enfin Jean-Yves Camus, il est proche du Front National. Oui, d'accord. Mais il le dit quand même. Il le dit quand même et personne ne l'a contredit, personne ne l'a attaqué en justice pour dire que c'était faux, etc. Il est vrai qu'ils ont interpellé deux pauvres ozots à la fin. Et cette version aujourd'hui... On l'air un peu... Cette affaire, cette version d'affaire montée de toutes pièces aujourd'hui, elle est acceptée par tout le monde. Personne ne remet ça en question. Sauf qu'à l'époque, la fin Carpentras, ça a fait son effet. Ça a fait son effet. Grosse manifestation, tout le monde a bougé, oui, etc. Chose inédite, il me semble que Mitterrand avait participé à la manifestation. Exact, à la tête de la manifeste. On n'avait absolument jamais vu le président de la République en tête d'une manifestation. Ce qui est complètement... Le Pen lui-même l'a dit ça dans une vidéo justement. C'est une réalité à l'époque qui était complètement... J'ai envie de dire à la mesure de la réaction politique ce qu'on est en surréaliste. Il a remarqué ce fait justement, comme tu dis, ce fait surréaliste. Effectivement. Et n'oublions pas que peu de temps après, il y a la loi Guesso. Oui. Qui tombe. N'oublions pas aussi la loi sur l'amnistie parce qu'il y a deux lois bizarres qui sont passées à ce moment-là. Une loi sur l'amnistie des députés qu'on oublie souvent c'est deux mois avant qu'un contrat. Sur l'amnistie des députés mais concernant quoi ? Concernant tout. D'accord. C'est-à-dire qu'avant les députés n'avaient pas d'amnistie. Oui, je comprends bien mais là pour faire un lien direct avec l'affaire qui nous concerne, bien que ce soit une bonne précision, une bonne parenthèse, c'est... Donc pour faire un lien avec notre affaire, c'est qu'il y a eu la loi Guesso et la loi Guesso qui a interdit quiconque de remettre en question la version officielle concernant la deuxième guerre mondiale, l'extermination des juifs, les conclusions du tribunal du Turin-Berre pour être exact mais c'est ça. Ok. C'est ça. D'accord. Donc est-ce que l'affaire Carpentras a pu jouer dans l'esprit des gens pour accepter qu'on touche à la liberté d'expression de la sorte et qu'on empêche les gens de faire leur travail, notamment les historiens, de faire leur travail ? Est-ce que... parce que c'est un scandale en réalité. La loi Guesso, c'est un véritable scandale. C'est là. C'est une décision politique qui empêche tout historien de faire son travail correctement, librement. Sur un sujet d'histoire. Sur un sujet bien précis concernant précisément une partie de la communauté française. Parce que je ne suis pas dans le délire de communauté juive, communauté société. On est une seule communauté logiquement. On est en France. C'est logiquement là. En théorie, l'État français ne reconnaît aucune communauté. C'est marqué dans la Constitution. À part la communauté nationale, on va dire, la communauté française. Le peuple de France. Il ne reconnaît ni communauté ni race. C'est la Constitution française qui... Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de communauté juive. D'ailleurs, Le Pen, il faisait une remarque à ce propos que je trouvais pertinente. Il disait mais le fait même de reconnaître qu'elle ne reconnaît aucune, c'est reconnaître aussi leur existence. Exactement. Le débat est ouvert mais bon, on continue. Excusez-moi, petite parenthèse. C'est surtout un truc, c'est un fait qui est important, c'est le fait de dire qu'il y a une communauté juive, d'accord ? C'est reconnaître qu'en fait, il y a des communautés en France. Oui. Voilà, tout simplement. D'où on parle de communauté juive. Pourquoi ? Les politiques ne se gênent pas en tout cas parce qu'on a vu une phase, c'est l'arrière, l'avant-garde, etc. Ils ne se gênent pas pour nous dire qu'il y a une communauté juive. Alors, c'est bizarre parce qu'on nous parle, on nous dit oui, on est en France, on ne reconnaît qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale, la République, etc., ceci, cela, d'accord ? Et après, on dit oui, mais il y a la communauté juive. D'accord ? On a un mec qui a des communautés en France, la communauté gay, on va dire, voilà, on va dire, les LGBT, tout ça, ou alors, représenté par les LGBT en tant que lobby, on va dire. Ensuite, comment on peut dire qu'il y a la communauté noire, alors ? La communauté blanche, puis la communauté asiatique et la communauté avec les grands pieds, les petits pieds, etc. Oui, on n'en finit plus. En fait, non. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une grosse hypocrisie en France, d'accord, qui est de ne pas reconnaître le fait qu'en France, il y ait, on va dire, un communautarisme existant, une hiérarchie communautaire, d'accord, une domination des uns sur les autres, sur le plan, sur la base de la communauté, d'accord, ça peut être très bien, on peut le voir sur, au niveau, par exemple, du lobby juif, du lobby LGBT, ou bien du lobby franc-maçon, et puis du lobby industriel, et puis, etc., du lobby financier, etc. Donc, toutes ces petites communautés, parce que les lobbies financiers, industriels, etc., représentent des communautés, c'est-à-dire qu'à la tête de ces industries et de ces grandes banques, etc., il y a des gens, des familles, et ça, il faut le reconnaître, il faut le dire, c'est pas des, comment dirais-je, des entités comme ça qui reposent sur rien, elles reposent sur, elles sont entre les mains et elles reposent sur la volonté d'individus, d'agir comme ils agissent, et de prendre le pouvoir comme ils prennent le pouvoir, voilà. Donc, en réalité, ce communautarisme qui est représenté par des lobbies, fait que personne ne peut parler aujourd'hui en France d'une communauté unique, nationale, alors que cette communauté est en réalité disloquée en diverses communautés qui se font une guerre les unes entre les autres et qui cherchent à dominer, qui cherchent en réalité comme, qui ont pour but ultime la domination sur toutes les autres. Donc, ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas une réalité. On ne peut pas dire que ce n'est pas une réalité. Donc, le communautarisme existe en France, ok ? Les communautés, elles existent malgré tout le déni de nos classes politiques, etc., médiatiques, etc., ces communautés existent et il va falloir maintenant dénoncer ça aussi. Dénoncer ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les affaires comme ça, comme celle de Saïd et comme les affaires d'antisémitisme, dites antisémites, que les choses se déroulent de la sorte, en fait. Qu'il y a un double discours, qu'il y a une double justice, qu'il y a un double traitement médiatique, politique, etc., des affaires. Donc, maintenant, si on en revient, donc, aux affaires en elles-mêmes. Là, on était sur Carpentras. Carpentras, donc, on a vu, c'est un fake. C'est une fausse affaire en réalité. C'est un truc qui est monté de toute pièce. Ça n'a pas été contredit. Maintenant, bon, là-dessus, il y a des preuves, il y a des documentaires, il y a des trucs qui ont été faits, que les gens peuvent aller voir par eux-mêmes, vérifier. C'est un fake. C'est-à-dire que, à partir du moment où il se passe un acte, d'accord, et qu'on n'a pas les preuves de qui a commis cet acte, comment peut-on accuser qui que ce soit d'avoir commis cet acte sans avoir les preuves ? C'est ça, la question. C'est-à-dire, dans l'histoire de Carpentras, on voit bien, enquête impossible. Alors, comment on peut accuser le FN ? Juste parce que c'est trop facile. N'importe qui peut faire ça. Par exemple, on prend un exemple, comment dirais-je, basé sur une hypothèse, d'accord, sur une hypothèse. des juifs sionistes, d'accord, décident de rentrer dans un cimetière juif, de taguer sur des croix gammées sur des dalles juives et de casser des dalles. Et ensuite, repartent. Les médias, ensuite, on prévient les médias, les médias viennent sur place, etc. Ça fait toute une histoire. D'accord ? On fait une enquête et finalement, on n'arrive pas à trouver qui sont les coupables. Et dans l'affaire de Carpentras, si c'est une histoire comme l'affaire de Carpentras, on en vient à un point où même l'enquête est impossible. Donc, on ne peut pas déterminer qui sont les coupables. Tu vois ? Alors, c'est facile de monter des affaires dans ce cas-là. N'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut faire ça. Et on voit bien que, par exemple, bon, on va y revenir par la suite. Donc là, on reprend d'autres affaires. D'accord ? Là, on était sur Carpentras. On va continuer. Ça, c'est en 1990. C'est pour ça, je remonte à cette époque-là pour montrer que, dès le départ, déjà, ça remonte à un certain temps, ces histoires-là. Et qu'en plus de ça, on accuse, on accusait Le Pen à l'époque des mêmes choses qu'on accuse aujourd'hui sur Rale, Dieu Donné, etc. Donc, c'est les mêmes techniques, les mêmes procédés. D'accord ? On ne peut pas savoir qui sont les coupables. Aucune enquête possible. On accuse qui on veut de ce qu'on veut. Voilà. On utilise une instrumentalisation totale sur le plan politique, médiatique, etc. Voilà. OK ? On voit bien à quoi a servi Carpentras, en fait. Et si après, on dit que la loi Guesso est venue juste après, Fabius Guesso est venu juste après, on peut dire que, est-ce que cette histoire qui s'est déroulée quasiment un an avant a eu une influence dessus ? Peut-être. Tu vois ? Voir sûrement. Dans l'esprit, certainement. Bien sûr. Donc, là, on continue. Donc là, on est dans les fèques. D'accord ? C'est-à-dire, les affaires dites antisémites, mais qui, en vérité, ne le sont pas. Alors, on en revient donc au rabbin, donc celles-ci sont plus connues, le rabbin Gabriel Fari. qui s'est auto-poignardé. D'accord ? Donc, la plupart des gens connaissent l'affaire, comme quoi, donc, il y a quelqu'un qui serait venu, un individu qui serait venu dans sa synagogue, alors que lui, il ouvrait donc les portes de sa synagogue. Un individu casqué serait rentré dans sa synagogue de force, aurait sorti un couteau et l'aurait poignardé. D'accord ? Voilà. Et donc, en criant Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors, là, on va dire, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, entre 15 et 20 ans plus tard, et on n'accuse plus maintenant l'extrême droite, Le Pen, maintenant on accuse les musulmans. Et on va voir que c'est récurrent, en fait, que dans tous les faits dits antisémites par la suite, le nouveau coupable n'est plus l'extrême droite, c'est le musulman. Donc, Allahu Akbar, la personne avait un casque, elle est rentrée en disant Allahu Akbar et a planté le rabbin Fari. Le rabbin Fari. Scandale, ok, grand scandale, déplacement de la classe médiatique, d'accord, on sait les histoires, tout le monde avec la qui passe sur la tête. Et tout, et tout, et tout, qu'est-ce qui se passe ? Il s'avère qu'après enquête, le rabbin Fari s'est autopoignardé avec un couteau laguilleul qui provenait de la cuisine. D'ailleurs, on le savait dès le départ que le couteau provenait de la synagogue, ce que déjà, les journalistes, les plus, ce qui était suspect déjà, voilà, les plus, je vais en dire, objectifs, dès le départ, se posaient des questions en disant, mais c'est quand même étrange que ce mec, il rentrait dans la synagogue, casqué, parce qu'il n'était pas tout seul, le rabbin dans la synagogue, il y avait plein de monde, personne ne l'a vu, il serait allé dans la cuisine, prendre un couteau, puisqu'on a indiqué que ce couteau était dans la cuisine, il aurait fait le tour pour aller le... Je ne sais pas s'il y avait du monde dans la synagogue, il ouvrait la porte. Il y avait du monde dans la synagogue. Mais donc, le couteau provenait de sa propre cuisine, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'il avait trouvé trois jours auparavant, sur le sol... Le micro, le micro, parce qu'on t'en parle pas. C'est éteint ? Non, c'est que tu ne parles pas de monde. Pardon. Donc, il avait trouvé par terre une lettre de menace, quelques jours auparavant. Oui. Par terre, devant la boîte aux lettres d'un organisme juif qui est donc racolé apparemment au lieu où ça s'est passé. Donc, voilà. Affaire très suspecte. Ah oui, aussi, trois jours après, il faut savoir ça. Il faut savoir que c'était couvrir la justice. Avant ça, il aurait soi-disant trouvé une lettre de menace qui justifierait donc l'acte. Et trois jours après, écoutez bien, trois jours après, sa voiture est enflammée. On a brûlé sa voiture. C'est-à-dire qu'on a ouvert le coffre qui n'était pas fermé à clé et on a mis le feu à sa robe de rabbin qui n'était pas visible de l'extérieur. D'accord ? Ça, c'est selon... Ça, c'est d'après l'enquête. Attention. Tout ce que je dis, c'est d'après les enquêtes. Donc, la robe qui n'était pas visible de l'extérieur. Donc, on aurait ouvert le coffre de sa voiture et on aurait donc mis le feu à partir de sa robe et on aurait donc enflammé la voiture. Donc, la voiture a brûlé. Ce qui fait que, vraiment, on lui en veut. Quoi qu'il arrive, il s'avère que d'après enquête, il s'est auto-poignardé. Le couteau l'a pris lui-même. Il s'est planté lui-même dans le ventre. Ce qui explique le fait que le coup de couteau était hésitant. Bien sûr. Voilà. Puisqu'en fait, les policiers, les médecins sont hyper aguerris sur ça et ils reconnaissent immédiatement quelqu'un qui s'est planté lui-même et quelqu'un qui a pris un coup de couteau. Parce qu'il y a des traces, visiblement, qui montrent le fait que tu te retiennes et que ça, ils le voient tout de suite, les policiers, et que tout de suite, les médecins le voient et que c'est toi qui t'es planté tout seul. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien, même le coup de « je me plante ». Donc, emballement médiatique, etc. D'accord ? Jacques Lange qui vient de Lanoué, Sarko, Guy Bain, la Chevec de Paris. Qui passe sur la tête et tout. Et vas-y, vas-y. Autre affaire. Et regardez. Là, c'est les plus connus. Après, on va aller dans les moins connus. Sous-titrage Société Radio-Canada